Donc là on est sur un travail de récupération, d'automassage. Alors, quand on sort nos courses, la première chose qui est importante c'est de favoriser le retour à l'homéostasie. Le retour à l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre ionique qui est assuré par une bonne circulation de retour. L'élément qui favorise l'homéostasie, ce retour à l'équilibre, c'est de favoriser la circulation de retour. Donc Fred, ce qui est important quand tu fais cet automassage, c'est que tu dois suivre le trajet veineux. Et quand tu fais cette récupération, remonter en pression glissée de la cheville jusqu'au pli fémoral de la partie interne, puisque tu vas suivre tout le système du retour veineux. Voilà. Autant par le massage, on a une faible action sur le système artériel parce qu'il est profond, autant par des pressions glissées de ce type, on a une action sur le système veineux, favorisant ainsi ce drainage que l'on recherche et ce retour à l'équilibre ionique. Donc, ton automassage de récupération doit prendre deux temps. Le premier, d'une durée de 3 à 5 minutes où tu favorises ce retour veineux par ces pressions glissées qui remontent. Puis ensuite, ce que tu fais habituellement et ce que tu reproduis à l'échauffement, c'est-à-dire un massage qui est plus musculaire, où tu vas chercher toutes les zones qui sont un peu dures. Retour veineux. Voilà. Retour veineux, où tu insistes bien dans le creux du mollet, où tu remontes bien, et où ta pression sur la main doit être plus importante sur la partie interne que sur la partie externe. Donc, partie interne. Voilà. Ici. Tu remontes. Retour veineux. Tu reviens ici. Voilà. Avec une main complète, n'écrase pas avec les pouces. On garde une main complète et tu remontes. Et dans un deuxième temps, tu reprends ce que tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire ton massage musculaire et des tendons avec l'huile musculaire qui va te permettre à la fois de favoriser ton retour veineux et de lutter contre les douleurs post-effort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...